Bonjour à toi chers spectateurs, Pupilles de Jeanne Hery n'était pas forcément un film que j'attendais plus que ça. Même si le premier long métrage de Jeanne Hery m'avait fortement convaincu. C'était Elle l'adore, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était vraiment un long métrage qui était hyper atypique à l'époque dans le cinéma français. Et en plus ça m'avait pas mal réconcigné avec Sandrine Kiberlin, qu'à l'époque je voyais un petit peu comme une Isabelle Huppert un peu plus jeune, alors que c'était pas du tout le cas, et ça m'avait bien confirmé que je me faisais une belle fausse image d'elle. Et du coup, en faisant un petit peu mes recherches, je me suis dit Pupilles de Jeanne Hery, ça a l'air d'être tout de même un film très intéressant. Le résumé pour faire simple, c'est une histoire qui peut sembler anecdotique, mais elle ne l'est pas. L'histoire d'un petit garçon confié à l'adoption après avoir été placé sous X. L'histoire d'un homme qui va tenter de prendre soin de lui. L'histoire d'une mère dans l'attente de pouvoir s'en occuper. Une histoire d'amour et de famille finalement. Et c'est un film qui je trouve est vraiment réussi, de la part de la cinéaste française. C'est un film qui sonne comme une oeuvre chorale, pas forcément très subtile, très innovante dans son genre, ou même assez novatrice pour apporter quelques bonnes idées. Mais c'est un long métrage qui prend des codes qui sont hyper faciles, dans le sens où ils sont vraiment cahés dans une petite case. Et ces codes-là, tu peux pas y déroger, parce que sinon, ton film, il n'a pas de logique, ou il n'a pas de cohérence avec ce qu'il cherche à investir, c'est-à-dire le film chorale. Mais je trouve que Jeannery a réussi à bien maîtriser ses codes, et du coup à y insuffler une énergie qui lui est très personnelle, qui du coup apporte beaucoup au long métrage, apporte à la fois de la sensibilité, de la tendresse et de l'émotion. Une émotion qui va sonner dans un premier temps très classique, mais qui par la suite du récit va sonner comme quelque chose de beaucoup plus neuve, de beaucoup plus frais, de très fort et très vif d'esprit, je trouve. Ce n'est pas une émotion qui va lentement et doucement monter, c'est une émotion qui, la plupart du temps, arrive comme ça, d'un seul coup au milieu du récit, et pop dans la tête du spectateur. Et du coup, ça fait qu'elle est beaucoup plus abrupte, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus intense, et elle monte d'un seul coup en nous. Et c'est peut-être ce qui fait la force d'un genre qui, du coup, a été très très exploité par le cinéma français au début des années 2000, et auquel Jeannery arrive à insuffler une certaine forme de nouveauté d'esprit. Des récits qui s'entêtent à mêler mille et un personnages au cœur d'une histoire, on en connaît plein. Et le genre a littéralement été saturé à une époque, et il faut bien avouer que cela a donné du bon, voire même du très bon, mais que par moments, cela se limitait simplement à un ou deux films vaguement passionnants, surtout au début des années 2000. Malgré cela, l'idée n'a pas empêché la cinéaste Jeannery de tenter de raconter une histoire qui peut sonner comme classique dans beaucoup de têtes, mais qui ne l'est pas dans la forme que la cinéaste décide de donner à l'ensemble de son récit, à ses personnages, et à la tournure d'une aventure qui sonne comme extrêmement touchante et émouvante, et surtout qui sonne comme vraie. Alors en termes d'écriture, Jeannery, on sent que l'ambition première qu'elle avait dans son écriture et dans son scénario, c'était de changer de genre. Parce qu'elle l'adore, c'était un film qui met les comédies, qui met les drames, mais qui mêlait également des codes de cinéma noirs extrêmement cyniques, presque en un sens. On sent que là, elle a voulu avant tout faire une œuvre humaine. Une œuvre qui raconte l'histoire d'un petit bout, délaissé, qui va parcourir tout un parcours initiatique, presque, pour arriver à trouver une famille. Et ce qui est très intelligent de la part de la cinéaste française, c'est de réussir au cœur de sa dramaturgie, sa narration, de construire tout un parcours émotionnel qui soit logique et cohérent du début à la fin, en se basant sur un affect émotionnel qui soit présent au cœur d'un petit bout qui fait même pas 4 kilos. Et là, lorsqu'on remet en perspective tout ça, on se dit, arriver à construire l'entiété d'un récit et d'une narration avec un fil rouge qui soit un gamin qui est même pas quelques jours et qui, du coup, arrive à créer une émotion sincère chez le spectateur, moi, je trouve que ça relève quand même de la performance. Parce que réussir à construire ça en étant cohérent, logique, en construisant une galerie de personnages qui vont avoir un affect sur nous par le biais de ce petit bout, c'est quand même une sacrée réussite. Et au-delà d'être une sacrée réussite, c'est vraiment quelque chose qui touche le spectateur. Parce qu'on est pleinement dedans, on est avec ce petit bout, on comprend ce qui lui arrive, on comprend ce qui peut se passer dans sa petite tête et c'est utilisé par le biais de petits codes d'écriture qui sont vraiment surprenants. Par exemple, cette scène où on a justement le personnage de Gilles Lelouch et de Sandrine Kiberlin qui vont arriver pour l'accueillir, et punaise, en termes d'écriture, ça peut paraître complètement loufoque et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se foutre de la gueule du film pour ce genre de scène, mais ça marche, quoi ! Et ça marche vraiment bien ! On sent que la jeune auteure avait envie de changer de genre et de proposer un scénario plus humain, plus tendre, plus touchant et surtout, sur un sujet qui lui tenait à cœur. Et c'est peut-être de là que viennent les nombreuses maladresses d'écriture citées juste avant, mais qui prennent alors une toute autre tournure. La tournure d'un brouillon qui aurait peut-être mérité un peu plus de temps de réflexion et de composition, mais qui reste une base dramatique et scénaristique assez forte pour construire un tout qui sonne comme juste et surtout, qui sonne comme terriblement sincère et parfois, cela suffit, tout simplement. En termes de mise en scène, je vais être cash et direct, Jeannery a en grande partie foiré son premier acte. Je trouve que le premier acte est pompeux, a tendance à aller dans des directions beaucoup trop diverses et pas être assez clair dans sa démarche, mais... ça m'a rappelé pour beaucoup de points Réparer les vivants. Un film qui était très difficile à mettre en place, qui avait à peu près le même déroulé dramatique, mais qui arrivait dans, on va dire, un bon deuxième et troisième temps à véhiculer une émotion très sincère parce qu'il se passait quelque chose entre le spectateur et les différents personnages à l'écran. J'ai cette même sensation avec Jeannery parce qu'on sent que Réparer les vivants, si ce n'était pas une de ses références en tête, c'était clairement quelque chose qu'elle avait gardé sous le coude ou alors elle en avait parlé avec la réalisatrice du film. Et du coup, je trouve que là, il y a le même souci et ça fait que le premier acte est hyper laborieux et pas du tout intéressant. C'est quasi documentaire, mais documentaire fictionnel, donc on a la sensation que c'est réalisé, que c'est mis en scène et que c'est fabriqué et ce n'est pas très intéressant. Mais alors, dès que le gamin, il est placé sous X, le film démarre à 200 à l'heure et alors là, il y a une maîtrise totale du montage, de l'enchaînement des séquences, des rapports entre les personnages, de la dramaturgie, de la temporalité qui du coup devient beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus claire dans la tête du spectateur. Dès le moment où ce gamin est placé en famille d'accueil, le film fonctionne à 200% et ne va pas s'arrêter avant la fin du métrage. Elle met du temps à trouver son rythme, à travers sa forme et à travers le bon changement de plan et situation, mais une fois que cela est bien mis en place, Janéry développe un tout qui sonne bien au-delà d'être cohérent comme extrêmement sensible et émouvant dans sa démarche créatrice et artistique. De ce fourre-tout un peu bordélique en termes de construction scénographique, il ressort donc avant tout cette envie de se rapprocher de l'être humain, de le toucher, de le transcender et de tout simplement lui raconter une aventure humaine, partagée par de nombreux personnages mais dont le sens reste pourtant clair les uns entre les autres et les uns avec les autres. En termes de casting, je pense que chacun aura un rapport très particulier à ce casting parce qu'il y a des affects qui vont être créés en fonction du regard que le spectateur va porter sur le film. Que ce soit Karim Viard, Gilles Lelouch, Miu Miu, Olivia Cotte, Stéphi Selma, Youssef H.D., il y a chacun qui va avoir son petit rapport personnel avec les personnages. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aimer le personnage d'Olivia Cotte qui est quelqu'un qui dégage énormément d'émotions dans ce film. Je pense que Stéphi Selma va à elle énormément toucher beaucoup de personnes parce qu'elle a un rôle clé dans le long métrage. Je pense qu'il y en a d'autres, ça va être Gilles Lelouch, d'autres Karim Viard. Moi, c'est une autre actrice parce que j'ai trouvé que son interprétation avait quelque chose de terriblement sincère et pourtant, ce n'est pas une actrice que je trouve si talentueuse que ça si on regarde sa filmographie. L'entièreté de ce casting est absolument merveilleuse. Mais forcément, on retient une performance plus qu'une autre et moi, de mon côté, je pense que c'est Elodie Bouches qui ressort le plus, l'actrice donnant littéralement tout ce qu'elle a pour ce personnage. Au bout du compte, Pupille est une oeuvre extrêmement délicate qui met énormément de temps à démarrer. Ça, c'est indéniable et il y a beaucoup de petits défauts qui englobent l'ensemble du long métrage de Janéry, notamment cette idée que ça ressemble trop à un film qui est récent, Réparer les vivants, mais qu'au-delà de ça, c'est un film qui peut sonner comme très classique dans une partie de sa démarche et qui met beaucoup de temps à démarrer, comme je l'ai dit avant. Mais c'est un film qui dégage beaucoup de sincérité, qui dégage beaucoup d'émotion, qui dégage beaucoup de sensibilité et qui, du coup, par le biais de tous ces petits points positifs, arrive à nous faire oublier les points négatifs. Et ça fait que Pupille de Janéry, c'est un film que je vous conseille de voir en salle rien que pour la maîtrise du sujet, dans sa conclusion, dans son milieu. Et c'est tout. Ça suffit à réussir à porter le film et ça suffit à faire en sorte que nous, en tant que spectateurs, on soit touchés par ce qui se passe et par cette galerie de personnages, tous plus touchants les uns que les autres. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada